... Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'attaquer l'année avec vous sur un sujet rébarbatif, peut-être pour certains, de l'appréhension du cyber-risque à la résilience, les enjeux de la supply chain 4.0. La numérisation touche progressivement tous les pans de l'économie, ça tout le monde le sait, parfois sous le vocable de digitalisation, et cette révolution même a atteint la production industrielle. A la foire de Hanovre en 2011 a été présenté pour la première fois le concept d'industrie 4.0, une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, avec pour objectif la mise en place de smart factories, capable d'une plus grande adaptabilité dans la production et d'une allocation plus efficace des ressources. Alors l'industrie 4.0 s'appuiera sur ce qu'on nomme l'internet des objets, entre autres, et sur la connexion de l'usine au réseau internet. Alors excusez-moi de parler de ça, dès 2010, pourtant, le Vertuxnet nous avait alerté sur la menace qui pesait sur les industries et surtout sur les entreprises connectées, mais depuis le piratage en Ukraine d'une centrale électrique, dont nous ne savons pas forcément tous les détails, est là pour nous rappeler que la menace et le risque existent. Alors à travers la numérisation de l'usine, c'est toute la logistique qui sera impactée, nous pourrons parler alors de supply chain 4.0. La question qui nous intéresse ce soir, c'est est-ce que les RSSI, les DSI, les CDO sont-ils armés pour parler avec les responsables opérationnels le langage de leur métier et pour leur tenir un discours de vérité sur les risques, directs et indirects, qu'il y a à prévoir ou à ne pas prévoir et à organiser la résilience dans leur chaîne logistique de bout en bout. Pour ce faire, vous avez la chance d'avoir ce soir un plateau de choix avec Jean-Christophe Mathieu, qui a démarré sa carrière en tant que chef de projet dans le monde de l'intégration des systèmes industriels dans des domaines aussi variés que la sidérurgie, l'automobile, l'agroalimentaire et les transports. Il a rejoint le groupe Siemens au sein du secteur Industry en tant qu'ingénieur d'assistance technique, puis devient ensuite référent technique national pour les réseaux et la cybersécurité des systèmes industriels. Il est aujourd'hui Product and Solutions Security Officer pour Siemens France et a participé aux travaux de l'ANSI pour la cybersécurité des systèmes industriels ainsi qu'aux travaux européens en matière de protection des infrastructures critiques. A ses côtés, Philippe Laflandre, qui a au tout début de sa carrière commencé dans la police et le renseignement et ensuite a été exercé dans différentes sociétés de ce qu'on appelle l'entertainment avec Disney Corporation, Futuroscope, le Stade de France avant de rejoindre Airbus en 2005 comme VP responsable de la sécurité orientée et sécurité de l'information. Donc il a rejoint l'entité Airbus Defence and Space Cyber Security à sa création en 2010. Il est en charge du conseil et des affaires publiques. Alors parallèlement, et c'est ce dont il nous parlera tout à l'heure, il a mis en place la plateforme sécurisée collaborative du hub Boost Aerospace. Depuis 10 ans, il a été le représentant d'Airbus Group au sein du Transglobal Secure Collaboration Programme, le TSCP, qui définit les applications et les normes de sécurité internationales pour favoriser l'interopérabilité basée sur les identités de confiance au sein de l'industrie Aerospace et Défense. Adoté, Chilo, qui est RSSI dans une entreprise, dans une bibliothèque, on peut le dire, non ? Bon, finalement, on le dit, alors. Après quelques années passées dans des entreprises privées, il a intégré la BNF en tant que responsable de l'intégration et de la recette technique du futur système d'information. A ce titre, il a participé à la rédaction des diverses spécifications, au pilotage des marchés publics d'acquisition et à la réalisation du futur système. Donc, en 98, il est à l'origine de la mise en place de la politique de sécurité en tant que responsable de la production informatique. Et c'est donc naturellement que lui a été confié ensuite la fonction de responsable opérationnel de la sécurité des systèmes d'information. Cette fonction est rattachée à la direction de l'établissement. Et depuis 2002, il a été nommé adjoint du DSI. Alors, dans le domaine numérique, il a été en 2004 le promoteur et concepteur du système de préservation et d'archivage réparti de la BNF, dont il nous parlera tout à l'heure. Il est membre du CESAIN et du CRIP, et c'est en tant que membre du CESAIN qu'il va s'exprimer ce soir, je crois. Pierre Maillet, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. 30 ans à la SNCF, dont 15 à l'international. Il est directeur industriel et supply chain de la SNCF Réseau. Voilà. Depuis 2009, il est en charge donc de l'approvisionnement des chantiers ferroviaires pour le compte de SNCF Réseau. Il gère 8 sites industriels, 5 centres de distribution et à la responsabilité de 1700 personnes. Et il nous fera part de ses expériences en tant qu'industriel et en tant qu'opérationnel. Voilà. Philippe, ce qui serait bien, c'est que vous commenciez peut-être dans un rapide retour sur l'état de la menace. Tout le monde en parle, on en parle tout le temps, surtout dans les réunions du cercle ou des assises. Et pourtant, faudrait-il quand même rappeler la dangerosité par rapport au sujet qui nous concerne de cette menace ? Je vous laisse la parole. Merci Alain. Donc tout d'abord, un tout petit mot sur Airbus Defence and Space Cyber Security, qui appartient à une des trois divisions du groupe Airbus Group. Airbus Defence and Space, c'est une société de 38 000 personnes, 13 milliards de chaînes d'affaires. Et à l'intérieur de cette société, il y a une entité qui s'occupe de communication, Intelligence and Security. Et c'est là où nous exerçons, principalement en France, en Angleterre, en Allemagne, au Moyen-Orient et également un petit peu aux Etats-Unis. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, ça appuie sur notre expérience. Donc c'est quelque chose de très concret. Je ne prétends pas du tout faire un cours en la matière. C'est très pragmatique. Donc en ce qui concerne la menace cyber, la seule chose que je puisse dire, c'est qu'elle est intense, protéiforme, mais pas très originale finalement, puisque ça s'appuie sur des grands types d'attaques qui sont toujours à peu près les mêmes. D'abord, on a le déni de service, qui est en fait effectué par des groupes qui se débrouillent pour obtenir de la puissance informatique, avec les fameux botnets dont on entend parler et qui en fait dirigent une attaque contre un site, un environnement. C'est une attaque massive et qui rend inopérant l'écosystème de la cible. Ensuite, on a des velléités de nuire. Donc c'est dans un but de sabotage. Donc évidemment, les événements d'Iran en 2010 viennent tout de suite à l'idée de tout le monde. Mais on a aussi Aramco comme exemple, la société saoudienne de production pétrolière et gazière. On a ensuite des chantages, tout simplement. C'est-à-dire des gens qui vous pénètrent dans le système et qui, sous demande de rançon, s'emparent et prennent en main votre base de données, votre AD, enfin une partie ou le tout de votre système d'information. Et vous devez verser de l'argent dans un endroit. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la fameuse APT, Advanced Persistent Threat, la Kill Chain, qui là est une attaque beaucoup plus élaborée et qui demande une préparation assez minutieuse. Il y a sept étapes, je vous en fais grâce. Mais en gros, il s'agit de, à partir de, en général, du social engineering, c'est-à-dire l'attaquant essaye de comprendre quel va être le point de faiblesse de l'écosystème. C'est d'arriver à pénétrer à un niveau assez bas dans la hiérarchie et par des manœuvres très habiles de pouvoir remonter de privilège en privilège pour en fait prendre en main, prendre command and control de l'ensemble de l'écosystème et le jour venu, quand l'attaquant le décide, de pouvoir créer à la fois des dénis de services, de pouvoir faire du ransomware et surtout d'exfiltrer de la data. En général, c'est ce qui est recherché par ce genre d'attaque. Donc là, il y a de multiples exemples. Un des derniers dont on peut parler d'ailleurs et qui illustre en fait l'exposition des systèmes industriels. Donc c'est ce qui s'est passé en Ukraine pendant les vacances de Noël. Donc voilà, c'était le père Noël ukrainien. On dit, sans avoir de preuves formelles, puisqu'en la matière c'est toujours très difficile d'avoir des preuves formelles, que ce serait la Russie qui aurait provoqué cette chose-là. Donc en fait, il s'agit de l'exploitation d'un virus ancien, puisque la souche date de 2007, c'est Black Energy. Donc les attaquants, dirons-nous, ont réussi à pénétrer dans l'écosystème. Ils ont mis un nombre élevé de jours avant de pouvoir prendre en main le système. Et ils ont rendu inopérants toutes les tentatives de rebooter des automates qui devaient relancer l'approvisionnement régional de l'électricité. Donc là, en fait, on a l'ensemble de la palette de ce qui se passe en matière de cyber, c'est-à-dire le social engineering, pénétrer dans le système, modifier, et c'est très important, la souche du malware qui a permis la prise en main, et d'avoir des backdoors en plus qui permettent, au-delà de la résilience du système, de pouvoir continuer à intervenir dans le système d'information, malgré les remédiations. Donc je pense que c'est le modèle, si j'ose dire, le dernier cri de ce qu'on a vu en matière de menaces cyber. Alors, donc, dans ce rapide panorama de la menace, qu'est-ce qu'on peut dire du tissu industriel en termes de résistance, de préparation ? Quel est l'état de ce que vous voyez ou constatez ? Un oeuvre a été évoqué, le 4.0, donc la rencontre de l'industrie et du numérique. En 2011, à la première manifestation, il y avait zéro représentant en matière de sécurité. Je pense que ça illustre bien le problème qu'on a derrière cette industrie 4.0, c'est-à-dire que les protocoles de sécurité sont pris en compte, commencent à être pris en compte, mais il y a un effet retard qui est extrêmement important, donc il y a une dimension temps qu'il faut prendre en compte, parce que nous avons des systèmes industriels qui sont basés sur une absence de prise en compte du phénomène de la cyber. Donc, les fabricants d'automates, notamment, et autres outils qui sont utilisés dans l'industrie, ont pris conscience, ont commencé à mettre en oeuvre des solutions systèmes qui permettent de remédier ça. Au passage, notre société investit énormément en matière de R&D, et notamment tout ce qui est ICS, Industrial Control System, est pour nous un champ de développement extrêmement important, pour essayer de remédier à cette situation qui est quand même préoccupante. Je ne vais pas essayer de peindre en rose quelque chose qui ne peut pas l'être. On a énormément dans nos systèmes industriels d'OS, d'operating systems, qui sont antiques et qui demandent des investissements colossaux pour pouvoir être mis à niveau. Donc, les choses avancent, mais lentement. Vous faites référence essentiellement à ce qu'on appelle les SCADA, par exemple, des choses comme ça. Dans la supply chain, il n'y a pas que des SCADA. Non, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'ICS, parce que c'est l'appellation qui permet... Il n'y a pas que des automates, je veux dire. Non, 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 il n'y a pas que des automates, on le voit dans l'ensemble du système industriel. Et notamment les interfaces entre, je dirais, c'est aussi un point qui a été noté dans le cas de l'Ukraine que j'ai cité tout à l'heure, c'est la porosité entre les systèmes de gestion et les systèmes industriels. Ça aussi, c'est un problème très réel. Donc, selon vous, le tissu industriel, d'une façon générale, n'est pas bien préparé, je passe mes mots, à des attaques ou à des défaillances de sources externes ? C'est un peu le même principe qu'Internet. Le protocole Internet n'a pas intégré la sécurité dès le départ. Donc, c'est toujours difficile de rattraper le train une fois qu'il est lancé. Je parle pour mon voisin. Donc, ce n'est pas une faute, c'est simplement une absence de prise en compte au bon moment. Et donc, Dieu merci, beaucoup de gens compétents s'y intéressent. Et donc, tout ce qui se passe dans le domaine ICS, à ce titre-là, prévoit en amont, c'est-à-dire dès les spécifications, les requirements, au moment du design des systèmes, donc prévoit maintenant la dimension sûreté en matière de cyber. Alors, Jean-Christophe, vous avez un rétexte intéressant, mais j'oserais demander, pour que tout le monde le sache, qu'est-ce que c'est qu'un automaticien ? Alors, la définition de l'automaticien, c'est quelque chose de relativement simple. On va dire que c'est l'homme d'orchestre qui va mettre en musique vos installations industrielles, vos outils de production. Le principe, c'est relativement simple. À partir d'informations sur votre process, sur l'état de vos machines de production, l'automaticien va programmer ce qu'on appelle des automates programmables et faire réagir en fonction de ces événements d'entrée les actionneurs qui pilotent les installations. Donc ça, c'est vrai pour de la supply chain, de la logistique, par exemple. C'est aussi vrai pour de la fabrication de voitures. Mais c'est aussi vrai dans des choses beaucoup plus sensibles dans notre quotidien, que sont l'eau et l'électricité. On a la chance d'être en France, dans un pays fort agréable. L'eau, l'électricité, tous les matins, c'est bien. Si les automates qui pilotent tout ça venaient à s'arrêter, et c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est la notion de sabotage dans nos univers, de l'automatisme, pourrait devenir vraiment très très désagréable. Je vous laisse imaginer une matinée sans électricité. Je ne vous parle pas du milieu professionnel, juste à la maison. Vous ne vous l'avez plus, il n'y a plus de pompe pour amener l'eau chez vous. Donc voilà, le scénario, ce n'est pas de dire que c'est catastrophique. C'est que les automaticiens, depuis 30 ans, savent très bien ce qu'est la sécurité fonctionnelle et la sûreté de fonctionnement. La cyber et la malveillance, vraisemblablement, le plus, on n'a pas l'habitude de ça. C'est quelque chose qui pour nous est nouveau. Alors on a un avantage, c'est que dans le monde de l'IT, la majeure partie d'entre vous ici ce soir, vous faites ça depuis 15-20 ans. Donc la seule méthode pour avancer, c'est ensemble. Vous avez un vrai retour d'expérience sur la cyber. Nous, on ne l'a pas ou peu, on l'apprend, ça fait 5 ans, pour nous dans la douleur. Et donc l'objectif, c'est vraiment que tous ensemble, automaticiens, chefs de projet, des procédés et des métiers, on puisse travailler avec les gens de l'IT pour que ça se passe dans de bonnes conditions et améliorer rapidement le niveau de sécurité. À ce jeu-là, je voudrais souligner le travail qui a été fait par l'ANSI, parce qu'ils sont arrivés à mettre autour de la table des gens de métier, comme nous, fabricants de matériel, également des utilisateurs finaux d'installation, il y en a un grand nombre parmi vous ce soir, et aussi des spécialistes de la cyber, tels que Airbus et bien d'autres, pour avancer tous ensemble et essayer de poser quelque chose d'intéressant qui soit les bases de la protection de nos installations. Le maillon à franchir aujourd'hui, c'est les intégrateurs. Les gens qui installent les installations chez vous, utilisateurs finaux, eux ont encore un vrai pas à franchir, dans le sens où la cyber, ça ne leur est pas très très connu. Donc il faut vraiment travailler ensemble et seule la collaboration de nos métiers permettra d'avancer. Vous nous disiez, en préparant cette table ronde, qu'il y avait un fossé parfois sémantique ou de compréhension entre les gens qui travaillent dans la chaîne industrielle, dans toute la chaîne de logistique aussi d'ailleurs, et les gens qui travaillent dans l'administration des réseaux. Vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Vous avez des faits ? Peut-être éviter les anecdotes un peu trop longues. Anonymes. On va essayer d'anonymiser au pire. Mais oui, le monde de l'automaticien est quand même proche de la mécanique. On y rajoute l'électricité, il y a l'informatique industrielle. Mais jusqu'à maintenant, on était quand même très dans des technos, même si elles sont informatisées, proches de l'électrotechnique et du relayage, de ce genre de choses. Ça a bien évolué. Il est arrivé des réseaux, notamment, pour collecter les entrées-sorties, le déploiement massif des technologies Ethernet, donc Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, ce genre de choses, sur les installations industrielles, font que le métier des automaticiens migre tout doucement vers le métier où s'apparente à de l'informatique. Et c'est là que le bas blesse, parce que les automaticiens, de façon générale, ont des formations plutôt liées au monde de l'électricité, et pas de l'informatique. Donc on se retrouve avec des systèmes fortement évolués, avec de l'informatique partout, et avec des connaissances plutôt liées au monde électrique. Et c'est là que le bas blesse, parce que les formations liées à la cyber n'existent pas, ou peu, dans le monde de l'automatisme industriel. Donc dans les anecdotes, il y a des choses toutes simples. Vous demandez à un automaticien, alors ça change, mais ce qu'est un VLAN, et des fois la discussion est longue, voire très très longue. Alors je ne vous parle pas quand on dit qu'il faut mettre de l'authentification forte, ou des choses comme ça, on n'avance pas, ce n'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste, et je le fais chez tous les clients où je peux aller, au cours de l'année, pour qu'on collabore, et c'est vraiment que comme ça qu'on peut avancer. Il n'y a pas d'autre méthode. Le fossé est vraiment trop important. L'automatisme, on est proche du terrain, proche des machines, et l'administration réseau est quand même plutôt dans du data center ou des salles de contrôle. Et là, il y a un vrai pas à franchir. Alors, adoté à la Bibliothèque Nationale de France, il y a longtemps qu'on a numérisé, et que le numérique n'est plus un secret. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de vos efforts et de vos difficultés au début, peut-être, pour ce projet ? Et est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Disons que la différence de mes collègues ici présents, donc, nous, la bibliothèque, tout ce qui est numérique, ce n'est pas nouveau, cette bibliothèque a été conçue pour le numérique. Tout le monde a peut-être oublié, mais quand il a été décidé en 88, sa construction, c'était faire une bibliothèque d'un genre nouveau, ouvert sur l'extérieur. Donc, en 88, quand on dit qu'une société, voire une entreprise, doit s'ouvrir sur l'extérieur, imaginez ce que ça devait être. Donc, nous avons conçu un système qui avait tenu compte de toutes les difficultés auxquelles il fallait penser pour ouvrir ce système-là. Donc, il y avait, bien sûr, la notion de sécurité, comme on le faisait à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant. On a conçu le système, on a bâti le système. C'est un système qui est intégré. On dit qu'il n'y a pas de SCADA, mais il y en a un petit peu parce que tous nos tourniqués, donc les contrôles d'accès, sont intégrés au système. Il y a des wagonnées qui apportent les documents aux lecteurs qui les demandent de se connecter au système. C'est toute une chaîne. Donc, ce n'est pas une usine, mais ce n'est pas loin. Et tout ça, pour que ça fonctionne, c'est dans un data center que nous pilotons, mais qui est interconnecté avec des systèmes de refroidissement parce qu'un data center sans système de refroidissement ne peut pas fonctionner. Et tout ça, c'est géré. Il y a de l'automatique, de l'automatisation, comme vous avez dit tout à l'heure, mais avec une problématique de contrôle d'accès qui n'est pas bien pris en code, mais on espère que ça viendra un jour. Donc, cette bibliothèque, elle est numérique. Il y a des données. Donc, on a traité un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tout le monde parle du numérique, parle de l'automatisation, parle de la sécurité, mais on a l'impression qu'on découvre quelque chose. Quand on dit numérique, ça veut dire qu'il y a des données quelque part qui vont s'échanger. Et ces données-là ont une importance. Et on ne parle pas de l'importance de ces données-là. Nous, il y a dix ans, quand on a commencé à constater ce que va devenir cette donnée qu'on a commencé à mettre en place en 92, pour l'ouverture en 98, on commence à avoir des problématiques informatiques. Donc, il y a la notion de sûreté de fonctionnement. et également, ce qui est sécurité d'accès, vu la diversité de données, vu la scalabilité et les types de stockage en place. Mais quand on parle de sécurité, on pense toujours à quelqu'un qui va venir nous attaquer, mais ce qu'on oublie, c'est que si on veut protéger les données, la question du fond, c'est la sécurité, c'est pourquoi ? C'est protéger quelque chose. Nous, c'est notre patrimoine. Protéger des données, mais il n'y a pas que ce qui va vous arriver de l'extérieur. Est-ce que vous pensez, par exemple, à vos équipements informatiques, leur obsolescence, leur usure, etc. Même si personne ne vous attaque et que vos systèmes tombent à pannevoir, évoluent dans leur version parce que les équipementaires ne vous demandent pas est-ce que vous êtes prêt pour avancer, eux, ils avancent. Mais si ça évolue, qu'est-ce que vous faites de vos données ? Vous pouvez toujours les protéger, ils ne vous serviront à rien. Vous avez tous l'exemple chez vous, vos magnétoscopes, vous avez toujours des bandes VHS, il y en a qui ont des bétacames, ils en font quoi aujourd'hui ? Ils les ont, c'est bien la maison, c'est protégé, mais ça leur sert à quoi ? Peut-être même qu'on les aurait piratés pour dire, on a été déposé des données. Là, ils les ont, mais ils ne peuvent rien en faire. Donc, quand je vous parlez de cybersécurité, il y a déjà une base à laquelle il faut penser, c'est ce que nous avons fait à la BNF. Donc, ça a fait qu'il y a dix ans, nous avons pensé à un nouveau système qui permet de préserver les données sans oublier les aspects sécurité. Quand on parle de préserver les données, c'est ce que vous avez aujourd'hui, ça tourne dans un environnement, rien ne vous dit que demain, ça tournera encore. Donc, notre challenge, c'est comme on a toujours su le faire, notre métier principal, enfin, notre mission, c'est de collecter, de stocker et de diffuser. Donc, quand on dit on collecte les données, les a, les stocker, oui, mais comment on fera pour diffuser ? Donc, quand on se pose ces questions, là, on peut commencer à regarder tout ce qu'il y a comme palette de sujets, que ce soit la sécurité, que ce soit la sûreté du fonctionnement et on avance. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés, parvenus à consulvoir et mettre en service au niveau du système pour la préservation d'un temps qui tient contre les aspects de la cybersécurité dont vous avez parlé tout à l'heure. On y est conscient et bon, voilà. Vous avez eu des incidents, des attaques, vous en avez souvent ? Moi, je ne connais pas de système informatique ouvert sur l'extérieur qui n'a pas des tentatives. Il y a ce qu'on constate, il y a ce qu'on ne voit pas. Donc, je ne sais pas s'il y a un responsable de sécurité dans cette salle qui pourra dire que je suis sûr à 100 pour ça qu'il n'y a rien chez moi. On lui repose la question dans 220 jours, c'est ça la moyenne en ce moment ? Bon, ça ne finit toujours pas de sortir. Toutes les histoires de rançon, quand vous suivez comment ça se passe, vous vous rendez compte que ça n'arrive pas tout de suite. Il y a des choses d'avant que vous n'avez pas vues et que vous découvrez en même temps que ça se passe. Donc, dire qu'on n'est pas attaqué, il ne se passe jamais rien. Moi, je ne mettrais pas ma main à couper. Il y a toujours quelque chose. Alors, vous nous avez préparé une petite illustration de cette numérisation qui ressemble beaucoup à un processus industriel adopté. Tout à fait. Quand on pense à une bibliothèque, on pense d'abord à des documents, donc numériques ou non, mais personne ne pense que le fonctionnement, c'est comme une usine. Parce qu'on numérise, on passe l'information à des systèmes automatisés qui, en fonction des choix qu'on a faits, mettent les données dans un endroit ou un autre, bien sûr, en tenant compte de la sécurité. Là, vous voyez défiler notre chaîne de gestion de préservation. On voit des petits hommes verts, surtout. Alors, vous allez nous expliquer un peu. Donc, quand je parle de sécurité, on a pensé ce système de manière sécurisée, c'est-à-dire que toute donnée qui nous arrive et qu'on traite est, à minimum, copiée à deux endroits. Qu'on ne vienne pas vous dire aujourd'hui que quand vous faites du numérique, pensez à la sauvegarde. La notion de sauvegarde, à partir d'un certain volume, n'a plus de sens. C'est plutôt la notion de préservation d'une copie quelque part, voire de plusieurs copies. Donc, nous, on a pensé dans le système dès la base, ça fonctionnera toujours avec au moins une copie quelque part. Et ceux qui font de l'informatique, on dira que la donnée est bien arrivée à bon port, c'est-à-dire le commit final, ne peut se passer que quand l'information est au moins écrite à deux endroits et elle est cohérente. Donc, il y a des contrôles permanents de ce qui est fait pour assurer la cohérence de ces données-là. C'est un peu ce que vous voyez là avec des systèmes qui sont doublés et qui sont alimentés de manière séquentielle mais contrôlés par les données qui arrivent. Donc, on parle de supply chain avec la sécurité. Je vous laisse imaginer toute la problématique de sûreté de fonctionnement d'abord et de sécurité. Si quelqu'un depuis l'extérieur arrive dans cette chaîne-là, ce que ça peut causer comme dégâts. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce système a été pensé et fonctionne aujourd'hui de manière à fournir un service à l'extérieur. Nous sommes tiers-archiveurs pour d'autres institutions publiques, c'est-à-dire que leur donne le numérique, ils nous les envoient et ça passe dans la chaîne et on les garde pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte sur l'extérieur autour de laquelle il faut faire attention pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose que ce qui est prévu de passer. C'est un peu la problématique. Alors, Pierre Maillet, à part que les trains doivent arriver à l'heure, vous avez un système informatique, vous avez des systèmes d'information, à quoi ils servent ? Alors, bonsoir à chacune et à chacun, tout d'abord, merci. Nos systèmes d'information dans le périmètre dans lequel j'exerce, qui est un périmètre d'approvisionneur, de supply chain manager et d'industriel, servent en quelque sorte à trois grandes fonctions. Une première fonction, c'est la gestion industrielle de nos sites. En fait, c'est de la GPAO. Ce sont des systèmes qui sont des systèmes très proches des systèmes standards, évidemment, de GPAO qu'on trouve dans l'industrie aérienne ou dans l'industrie automobile et qui a pour fonction soit de transformer, soit de fabriquer des produits qui seront ensuite installés sur le réseau ferré, par exemple, des longs rails soudés, par exemple, des appareils de voie, ce qu'on appelle des aiguilles ou des caténaires. Notre deuxième grande fonction pour laquelle nous utilisons des systèmes d'information, c'est tout ce qui va concerner la gestion de la logistique, c'est en quelque sorte la tour de contrôle. Les commandes que je reçois des chantiers puisque c'est les chantiers que je livre pour aider à leur construction ou à leur maintenance, ce sont les systèmes d'information qui vont me permettre de dresser des ponts avec les fournisseurs et toute la problématique de la supply et du sourcing. Et enfin, il y a un troisième paquet dans ces métiers-là qui est les prévisions. Comment est-ce que j'installe tout un système de prévision et de planification pour pouvoir anticiper le besoin des chantiers en termes d'approvisionnement. Et enfin, il y a un troisième paquet de systèmes d'information qui sont les systèmes d'information liés au transport. Donc, qui sont soit routiers, soit barges, soit ferroviaires. Il y a une partie qui est de la commission de transport, c'est-à-dire on commande et on ordonne des transports, mais ce n'est pas nous qui l'exécutons. Et puis, il y a une autre partie, notamment dans le domaine ferroviaire, où on en exécute une partie. Donc, tout cela, ça doit être suivi. Les mobiles doivent être suivis, mais aussi évidemment les produits et les marchandises à l'intérieur de ces mobiles. et l'enjeu, c'est de pouvoir informer le chantier le plus rapidement possible. On n'est pas encore capable de le faire comme Amazon, mais les informer le plus rapidement possible de l'endroit où se situent leurs produits par rapport à leur commande et la date à laquelle ces produits seront livrés. Voilà un petit peu les grandes problématiques qui concernent la chaîne d'approvisionnement pour les chantiers ferroviaires dont je m'occupe. Par rapport à la thématique du risque, je dirais qu'il y a... Je sens qu'à la fois je vais jouer le rôle du chien dans un jeu de quille et peut-être vous demander de m'excuser si je dédramatise un peu. Alors, pour le rôle du chien dans un jeu de quille, nous avons certes beaucoup d'attaques externes sur les systèmes d'information de la SNCF, notamment dans le domaine voyageur, évidemment un petit peu moins dans mon domaine. Ces systèmes d'information, les attaques sont absolument et le plus souvent d'ailleurs informés, pas forcément dans le détail, mais l'ensemble de l'encadrement est informé, pour qu'il y ait une claire vision du niveau d'attaque auquel nous sommes confrontés et ce qui permet aussi d'avoir un comportement managérial par rapport à ces attaques qui gardent une certaine motivation et une certaine attention. Comme vous tous, je suppose, nous avons aussi des chartes où le personnel s'engage à protéger les données de l'entreprise, les outils de l'entreprise, y compris quand ces outils sont utilisés ou emmenés chez nous. Au-delà de ça, moi ce qui m'interpelle, c'est que certes, nous avons beaucoup d'attaques, mais elles ne m'ont jamais interdit de fonctionner. Autrement dit, je n'ai pas, durant les sept dernières années pour lesquelles je m'occupe d'approvisionnement de chantiers ferroviaires, connu d'arrêt de production pour cause d'attaques externes sur nos systèmes d'information. Et pourtant, dans une chaîne logistique, les systèmes d'information sont cœur. Là où j'ai eu des journées d'arrêt, c'est parce que les directions informatiques elles-mêmes, les directions informatiques de la SNCF en l'occurrence chez SNCF Réseau, à un moment, dans ces réorganisations, dans le changement de prestataire par exemple, dans les matériels, vous parliez de matériel tout à l'heure et je crois qu'effectivement on ne pense pas suffisamment à nos grands systèmes mais qui peuvent être très faillibles, on conduit à des défauts à des baisses d'attention dans l'exécution des procédures et si j'ai eu des pannes de production, j'ai eu des pannes de production dures et des causes internes et non pas des causes externes. Donc par rapport à la thématique, je brise peut-être un petit peu une dynamique mais alors soit on peut considérer que la SNCF s'est bien filtrée, je pense plutôt que je suis dans un secteur qui n'est pas trop agressé par rapport à la moyenne des envies et des besoins des pirates, il n'en demeure pas moins que j'ai plus un souci et un travail avec mes collègues des systèmes d'information qui est de dire comment tes procédures que tu mets en place me permettent moi de sauvegarder et d'avoir une supply chain résiliente. Mon deuxième sujet, c'est un sujet qui est de garder de la souplesse et de garder ma capacité à rebondir. Les systèmes de supply sont des systèmes qui sont évidemment fragiles parce que c'est une chaîne de métier et cette chaîne de métier si elle n'est pas appuyée par quelque chose de très agile ne nous permet pas de répondre aux besoins des chantiers qui est de pouvoir les servir en tout temps sur l'ensemble du territoire national et avec des produits aussi diversifiés que des rails de 432 mètres ou des cartes de télécommunication. Donc pour pouvoir être capable d'être réactif il faut aussi que les systèmes d'information donc le patron des SI sache introduire de la souplesse du tissage je vais dire de l'attention à notre capacité à rebondir en même temps qu'il garantisse la sécurité. Ça peut paraître un petit peu antinomique et peut-être d'ailleurs qu'on aura l'occasion de débattre sur cette antinomie mais sans capacité à rebondir à rebondir donc sans capacité à pouvoir déléguer au niveau local un certain nombre d'initiatives on va se trouver avec des systèmes certes très sécurisés mais avec qui ce sur quoi on ne pourra pas faire grand chose parce qu'ils seront devenus vétustes parce que les données ne seront plus utilisables j'ai bien aimé votre expression tout à l'heure sur les anciennes bandes d'enregistrement certes tout ça sera protégé mais vétustes mais inutilisables ou très peu utilisables. Vous en êtes où de la digitalisation qui est à la mode ou quel est le processus engagé dans votre département ou du moins dans votre activité au sein de la SNCF où vous en êtes ? Alors j'ai toujours un peu de mal avec le terme de digitalisation C'est pour ça j'ai pris des précautions appelez-le comme vous voulez En tout cas moi ce qui me semble ce qui me semble important c'est de faire garder aux équipes une certaine agilité par rapport à des systèmes d'information qui parce qu'ils concernent énormément de données sont souvent centralisées rigides ou apparaissent comme telles à nos équipes Alors je donne un exemple parce que je l'ai amené ici c'est pas vous que je vais apprendre ce que sont les objets connectés mais voilà un petit peu les outils sur lesquels nous travaillons avec la direction de l'innovation et de la digitalisation d'ailleurs qui sont les plus ni moins c'est un porte-clé mais c'est un porte-clé qui va à la fois servir de gyroscope d'accéléromètre de luxemètre de baromètre et un petit outil comme ça est directement connecté bien sûr à votre téléphone portable si bien que n'importe lequel de nos jeunes ingénieurs va pouvoir avoir des idées à partir de ce simple outil pourquoi ? parce que c'est un sensor qui va bien sûr générer tout un tas de réactions et d'imagination de la part de ce jeune ou de ces jeunes brider cette imagination parce que notre système d'information n'est pas capable de gérer le cloud quel dommage aidez-moi à leur apprendre à bien utiliser ça à bien utiliser le cloud tout en étant sécurisé merci de cette expérience et puis on aura l'occasion probablement dans la salle de poser des questions alors deuxième petit volet de notre conversation il y a des projets des projets avancés des projets qui ne sont pas aboutis ou du moins qu'il devrait falloir faire et puis on parle au nom de tout le monde comment les directions générales qu'on appelle les directions générales comment les ceux qui tiennent les cordons du budget quelles sont vos expériences quel est votre vécu de la façon dont ces prises de conscience aujourd'hui dans cette grande supply chain on va dire est anticipée ou est acceptée dans les efforts qui ont été cités de ci de là qui commencent Philippe je voudrais revenir sur un point qu'a soulevé Jean-Christophe et en France le rôle de l'ANSI par exemple donc avec la LPM et la législation sur les OIV ça donne une impulsion très très forte vis-à-vis des infrastructures critiques et des sociétés qui ont l'obligation de gérer ces points de vue là donc l'ensemble des entreprises qui sont concernées aujourd'hui on peut dire que la prise de conscience elle est maximum d'accord et je pense que l'impulsion en France elle est vraiment à noter on peut faire cocorico parce que je connais pas d'autres pays où ça a été fait aussi bien en amont avec un cadre juridique qui est à la fois ouvert et contraignant enfin les deux donc la prise de conscience elle est réelle et elle oblige chacune de ces entreprises et le comité de direction en tête puisque c'est la responsabilité personnelle des membres du comité exécutif d'améliorer la connaissance de la sensibilité dans ces réseaux la sensibilité de la data de quoi pouvons-nous nous passer pendant un mois deux mois est-ce que si le mail tombe on peut continuer à travailler enfin ce genre de choses là mais déjà il faut être capable de répondre à la question où transite mon mail enfin il y a des choses assez basiques et donc il y a toute une il y a toute une démarche à laquelle nous participons activement nos équipes pour justement mettre en musique cette prise de conscience et faire en sorte qu'on ne protège que l'essentiel qu'on ne prime pas la créativité surtout pas surtout dans le contexte du big data du cloud etc il ne faut rien ralentir il faut faciliter et il faut protéger voilà je suis d'accord avec vous enfin nous sommes d'accord avec vous vous parlez des OIV donc par définition avec une LPM voire des fois bientôt la directive NIS coercitive contraignante du moins mais il n'y a pas que vous il n'y a pas que les OIV non mais par le biais de la supply chain si vous sensibilisez un OIV dans la si vous voulez l'ensemble des démarches qu'il y a à faire la supply chain est impliquée donc un OIV mais des centaines d'entreprises si vous voulez l'ensemble du tissu économique industriel est concerné par c'est la locomotive excusez-moi décidément j'emploie des termes qui vous concernent directement et on le voit très bien quand on essaye de déterminer quels sont les points sensibles dans un de ces OIV on est obligé de prendre en compte énormément de membres de la supply chain Jean-Christophe vous avez du vécu je suis sûr oui alors j'aimerais bien pouvoir partager l'enthousiasme de Philippe mais c'est pas vraiment le cas chez les OIV oui la prise de conscience elle est forte par contre si on va chez des industriels des gens qui fabriquent là je suis plus en train de parler de mail je suis en train de parler de produits finis qui sortent ou produits chimiques ou de pharmacie et la prise de conscience peut être existante dans certains comités exécutifs mais dès qu'on va se rapprocher de la partie opérationnelle il y a encore pas mal de travail et quand je dis pas mal de travail je pèse mes mots c'est notamment au niveau des opérateurs que le bas blesse sur nos installations les installations industrielles parce qu'il y a les actes de malveillance mais il y a aussi et malheureusement la bêtise les gens ne savent pas et tout à l'heure on parlait d'anecdotes dans les installations que j'ai vues dans ma vie précédente arrêtées la plus grosse c'était une installation classée CVSO2 ça se passait entre Noël et le jour de l'an production un peu ralentie et les opérateurs pensant bien faire ont voulu s'occuper en regardant un film donc jusqu'à rien de grave ils ont juste connecté un disque dur USB sur un serveur le serveur gérait une ligne complète de produits chimiques et toxiques la ligne s'est arrêtée en 15 minutes bien évidemment il n'y avait personne pour que ça redémarre c'était entre Noël le jour de l'an pas d'administrateur pas d'automaticien et là la prise de conscience elle s'est passée dans la douleur quand il a fallu demander des autorisations préfectorales pour avoir le droit de dépasser les limites de vitesse aller les aider et éviter qu'on arrive à l'incident alors c'est ce que je disais précédemment la chance qu'a le monde de l'industrie lourde c'est que la sûreté de fonctionnement la sécurité fonctionnelle ça c'est dans nos gènes c'est dans notre ADN vous constaterez qu'en France comme dans une grande partie des pays il y a très peu d'accidents industriels depuis les 50 dernières années aujourd'hui les fabricants fournissent des équipements qui embarquent des fonctions de sécurité au sens sécurité fonctionnelle je l'entends et ça permet d'apporter déjà un premier niveau de protection qui n'a rien à voir avec la cyber mais qui dans des cas comme l'exemple que je viens de citer sont assez intéressants alors ce qu'a dit le monsieur de la SNCF tout à l'heure m'a fortement intrigué parce que pour bien savoir comment ça fonctionne alors vous mettez en place tout un tas de chantiers où nous on se pose plus de questions et on le fait avec vous d'ailleurs donc ça ça avance très bien et c'est très intéressant c'est la distribution de l'énergie qui est tout le long des lignes et ça c'est fait avec des automates programmables donc vraiment aujourd'hui ça fait partie typiquement des OIV et là le travail est important parce que la zone couverte comme tout l'univers du transport est gigantesque et là il y a vraiment beaucoup de travail pour se dire on protège et on protège correctement c'est un point de sensibilité majeure alors chez vous Pierre les alimentations électriques oui d'autant que c'est évidemment nos lignes principales ce sont les lignes aussi en zone dense et on sait à quel point notamment la région parisienne et l'île de France dépendent de notre capacité à pouvoir alimenter les trains en énergie électrique donc effectivement il y a toute une réflexion qui est une réflexion sur comment on rend les approvisionnements électriques plus sûrs et aussi une réflexion qui est tout simplement économique qui est de dire comment est-ce que on va réussir à baisser une consommation électrique qui reste quand même une dépense majeure donc oui pour la sécurisation et en parallèle à cette sécurisation une problématique économique les incidents d'alimentation électrique sont rarement des problèmes d'approvisionnement de l'énergie c'est plutôt des problèmes mécaniques de rupture de la caténaire d'agression de cette caténaire plus que des problèmes de gestion d'alimentation électrique ce qui prouve d'ailleurs que les automates qui permettent cette alimentation ont gagné en sûreté ça c'est un point intéressant parce qu'on pointe souvent du doigt les systèmes industriels depuis 4-5 ans il faudrait garder à l'esprit que les automates programmables existent depuis les années 80 que certains ont été mis en fonctionnement dans les années 80 on est aujourd'hui en 2016 et pour certains d'entre eux fonctionnent depuis et n'ont jamais été arrêtés c'est des équipements dont la durée de vie est vraiment très très longue donc certes le point cyber n'a pas forcément été adressé depuis le début mais en termes de robustesse c'est des équipements qui aujourd'hui on n'a rien à apprendre de qui que ce soit en termes de robustesse et de sûreté de fonctionnement par contre effectivement pour la cyber on a besoin de support on a besoin d'aide et c'est aussi pour ça qu'on est là et on discute Adoté vous avez un point de vue là-dessus oui tout à fait quand on parle de comment dire comme est-ce que la direction générale voire même les utilisateurs se sentent concernés par tous ces dispositifs informatiques qu'on leur mettait à disposition quelque part il faut savoir que bon notre premier système le premier SI quand ça a été conçu c'était un système qui était complètement informatisé c'est un système intégré sans informatique on ne pouvait pas ouvrir la bibliothèque donc les usagers ce qu'ils ont exigé à l'époque de l'informatique c'est que pour chaque dispositif qui leur sera développé qui est au mode dégradé pour la simple raison que nous on a des documents qui sont de type patrimoniaux donc il n'est pas question que quand le public arrive on lui donne les documents parce que le système tombe en panne il puisse partir avec les documents donc il fallait au mode dégradé qu'on puisse récupérer les documents savoir qui a pris quoi comment et ils ont eu raison parce que les premiers les premières années d'ouverture quelque chose d'assez bête le câble électrique qui a alimenté la salle machine a été arraché il y avait des lecteurs dans la salle donc le centre informatique s'est arrêté donc il a fallu appliquer le mode dégradé pouvoir récupérer les documents pour tout pointer pour que les gens puissent sortir sans les documents donc ça c'est on parle sécurité sécurité mais un simple câble électrique arraché plus d'énergie électrique parce qu'on a tout automatisé tout est informatisé on ne sait plus fonctionner et c'était il y a plus de 20 ans de ça donc aujourd'hui c'est encore plus criant parce que les usagers aujourd'hui ils sont presque nés avec l'informatique ne pensent plus à tous ces mots dégradés ceux qui avaient dit ça à l'époque c'est ceux qui géraient la bibliothèque avec leur carnet et leur crayon donc ils avaient pensé à ça aujourd'hui plus personne ne pense au mot dégradé donc le jour où ça se produira plus d'énergie électrique qu'est-ce qui se passera donc voilà on fait tout pour que l'énergie soit toujours là mais on ne sait pas mais en termes de sensibilisation la direction est bien sensible à tout ce qui est sécurité en termes de conception en termes d'approche aussi pour le nouveau système d'ailleurs un des risques on parle toujours quand on parle d'informatique on parle de risque informatique on parle toujours au risque classique nous pour notre nouveau système un des risques que nous avons identifié c'est le risque de la non-implication de la direction générale dans ce type de projet là et surtout tout ce qui est risque financier également il ne suffit pas de faire il faut maintenir il faut faire vivre oui Jean-Christophe l'exemple de la bibliothèque me fait sourire parce que dans une installation industrielle la première chose qu'on prend en compte c'est la disponibilité je vais prendre un exemple un petit peu trivial mais le tunnel un tunnel par exemple vous savez que tant qu'il n'y a pas de vidéosurveillance ou qu'on ne sait pas ce qu'il se passe dedans on le ferme mais la première chose qu'on sécurise c'est sur un tunnel c'est l'alimentation en électricité et un tunnel n'ouvrira jamais c'est comme la SNCF pour l'acheminement d'énergie s'il n'y a pas au moins deux voire trois circuits d'alimentation donc l'Apple Toys qui coupe un câble c'est habituel chez nous c'est assez fréquent par contre il y a toujours des versions pour se replier et continuer à fonctionner donc c'est là où je pense que les échanges entre nos univers sont intéressants parce qu'on a un vrai rétexte sur tout ce monde là qui est doublé les alimentations enfin tout ce qui va être lié à l'automatisation des process et à rendre disponibles les installations c'est des choses dont on a vraiment l'habitude et ce depuis longtemps alors que sur les points cyber on a besoin d'apprendre donc je pense que c'est vraiment en échangeant que ça peut avancer alors on va parler un petit peu dans la supply chain il y a tout un tas d'intervenants par rapport à l'opérateur principal donc il y a des sous-traitants il y a des gens qui tournent autour et l'exemple de Boost Aerospace c'est assez intéressant vous allez peut-être nous raconter Philippe d'abord pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et qui ça met en jeu donc Boost Aerospace c'est une place de marché numérisée pour l'industrie aéronautique spatiale et défense européenne ça a été créé sous l'impulsion du GIFAS c'est franco-allemand les actionnaires sont Airbus Group Safran Thales et Dassault donc l'idée c'est d'avoir donc un lieu où on puisse avoir les donneurs d'ordre dans le jargon on les appelle le buy-side qui vont inviter leurs fournisseurs sur la plateforme numérisée donc c'est le sell-side ceux qui vendent leurs produits leurs services aux donneurs d'ordre et d'avoir des solutions logicielles qui permettent depuis le design des avions ou des fusées d'avoir l'ensemble des pièces détachées qui sont disponibles chez l'ensemble des fournisseurs et donc dès la prise de commande le fournisseur et le donneur d'ordre peuvent suivre en temps réel l'état de fabrication livraison paiement gestion proactive des inventaires et des choses assez intéressantes telles que avoir des prévisions sur des métaux rares des denrées rares des choses comme ça donc au-delà d'une place de marché très efficace on parle de plus de 1500 sociétés qui sont concernées ce qui est énorme dans notre industrie plus de 10 000 personnes qui se connectent sur la plateforme donc au-delà d'un outil extrêmement performant c'est aussi un garant d'indépendance et c'est la raison pour laquelle dès le début on a demandé à Airbus Defence and Space Cyber de faire la maîtrise d'offre de la politique de sécurité c'est-à-dire de rassembler tout le monde autour de la table en disant ok on crée une place de marché quelles sont les conditions de la confiance à la fois chez les hébergeurs donc il y a c'est franco-allemand donc il y a une partie en Allemagne une partie en France donc quelle sont les quelle est la politique de sécurité qui s'applique à la fois chez les hébergeurs et chez les fournisseurs de solutions logicielles et chez la supply chain quand ils se connectent quelles sont donc les conditions pour pouvoir bénéficier du service donc on a rassemblé les les RSSI des sociétés que je viens de citer donc pour ceux qui connaissent les personnes en question c'était assez sympathique de mettre tout le monde autour de la table et de partager sa politique de sécurité ce qui n'est pas habituel dans le métier puisqu'en fait on est plutôt habitué à protéger 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 donc là le mandat c'était créer les conditions de la confiance on est tous fournisseurs compétiteurs dans l'industrie mais pour préserver justement l'avance qu'on a par rapport à d'autres zones du monde il est important qu'on puisse continuer à échanger dans un lieu sécurisé quel problème technique vous avez rencontré pour la mise en place de cette plateforme c'est un peu la remarque que faisait Jean-Christophe il y a la volonté stratégique que j'ai déjà d'exprimer puis il y a la réalité c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'exemples où donc il y a des fournisseurs des petites sociétés de 5-10 personnes qui sont sur des sur des créneaux extrêmement précis qui sont fournisseurs de tout le monde dans l'industrie mais le directeur informatique c'est le petit neveu qui est bon en maths donc pour arriver à mettre à niveau ce fournisseur pour pouvoir même se connecter par rapport au protocole de sécurité c'est ça qui a été la vraie difficulté c'est-à-dire de pouvoir par délégation d'administration autoriser l'ensemble de la supply chain à bénéficier de la plateforme donc ça veut dire qu'il y a des investissements qui ont dû être consentis en général par le donneur d'ordre pour pouvoir faire bénéficier la sous-traitance de la plateforme donc on revient complètement dans ce que tu disais tout à l'heure entre l'intention et la réalité c'est très complexe voilà un mot peut-être sur la résilience parce qu'en fait tout le monde en parle ou on en parle mais peut-être concrètement comment c'est comment c'est perçu ou comment c'est envisagé Pierre Maillet alors sur sur la résilience il y a la préparation c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure de plan B donc on se fait un mapping des risques et puis on regarde un petit peu comment on va organiser des plans d'action en fonction de ces risques qui ont été évidemment cotés et selon des critères partagés notamment approuvés par la direction générale et donc ce sont ces risques majeurs qui vont bénéficier de plan B les plus riches et puis ensuite on décrémente la résilience c'est aussi la flexibilité c'est-à-dire quelle capacité industrielle résiduelle je me donne je me réserve pour pouvoir faire face à des inconnus à des impondérables ça veut dire que ça coûte si je veux être résilient forcément ça coûte ça veut dire aussi par rapport à d'autres directions de la maison parfois très centralisatrices qui est un peu de porte ou de fenêtre qui s'ouvre parce que si on reste toujours très centralisateur le moindre pépin sur un système central aura des conséquences dramatiques pour le destinataire ou le client final donc flexibilité prévision je parlerai aussi des hommes la résilience fonctionne si les équipes sont passionnées de résilience c'est à dire s'ils sont intimement convaincus que leur métier c'est de faire en sorte que le train passe quoi qu'il arrive que la gare continue à fonctionner quoi qu'il arrive et donc si ça c'est dans les gènes et je crois que c'est dans les gènes de la plupart de nos entreprises en France si ça c'est dans les gènes ça veut dire que nos entreprises vont être résilientes nous ne pouvons pas nous reposer que sur ça ça n'empêche pas la méthode ça n'empêche pas les process ça n'empêche pas les prévisions ça n'empêche pas les risk mapping mais des équipes qui savent aller retrousser la manche lors des moments de crise c'est aussi une façon pour les entreprises de répondre présent à leurs clients même lorsque la situation et on en a quelques-unes en tête sont particulièrement dramatiques vous vous rappelez la grande tempête de l'année 2000 qui a permis à EDF de montrer son savoir-faire en matière de résilience sur l'ouest de la France je cite volontiers aussi le fait qu'un vendredi soir la gare Saint-Lazare s'est trouvée dans le noir puisque l'ensemble des systèmes de signalisation avaient fondu suite à un incident un incendie et en un week-end les trains se sont remis à circuler le lundi matin la presse n'en a pas beaucoup parlé mais ça veut dire que bien sûr il y avait un plan bien sûr il y avait un plan qui permettait de faire face à ce type de situation mais il y a eu aussi les équipes et la mobilisation des experts qui durant tout le week-end se sont pas posé la question de savoir si c'est un week-end de vacances ou pas donc voilà je crois que la résilience c'est aussi une capacité des équipes à appliquer évidemment des procédures du mapping et des prévisions qui ont été pensées en chambre oui Adaté oui pour nous la résilience c'est un élément clé d'un projet numérique en gros c'est quelque chose qu'on pose la table dès le départ sans résilience il faut se poser la question est-ce qu'on avance ou on n'avance pas je m'explique la résilience ça coûte comme ça vient d'être dit nous dans notre cas ça a obligé le projet que j'avais proposé qui est aujourd'hui un système qui tourne à doubler le coût c'est à dire qu'on a conçu un système qui était doublé dès le départ avec la mise en place de tout ce qui est dispositif ceux qui font la sécurité de PCA PRA c'est à dire qu'à tout moment n'importe quelle machine du secours peut être utilisée à la place d'une machine du site principal donc c'est une continuité et tout ça ne peut fonctionner que quand on a une équipe bien formée mais bien sûr sur laquelle on peut compter déjà bon aujourd'hui on en parle partout quand on parle des responsables de digitalisation c'est un mot que je n'aime pas trop non plus ils font des petites équipes qu'ils appellent des start-up dans leur entreprise par hasard ça fait que quand on a conçu ce système là ce n'est pas la centaine de personnes qui est dans l'équipe informatique qui a travaillé dessus c'était une petite équipe qui croyait dans ce qu'on faisait qui a cru dans le projet et qui a accompagné le projet et qui gère le projet donc tout ce qui est notion de résilience c'est un peu dans leur ADN aujourd'hui donc on fonctionne aujourd'hui comme ça ça tourne mais le petit problème de fond c'est que ça ne peut pas fonctionner non plus quand il n'y a pas de la formation le grand mal au-delà du cyber-risque aussi pour tout ce qui est numérique c'est le manque de compétences à un moment donné donc les compétences peuvent être là à un instant T pour créer quelque chose demain ils ne sont pas là ce qu'on a créé ne servira à rien on ne saura même plus le gérer et se posera la problématique de la résilience nous en sommes là aujourd'hui notre système tourne avec des gens qui l'ont conçu même les nouveaux qui sont arrivés se sont imprégnés de notre problématique de résilience et gérer le système comme ça mais demain s'il n'y a plus la visibilité que nous allons donner à ce projet là qui fait que la direction de l'établissement est consciente du coup que ça de l'importance que ça a on ne sait pas ce que ça deviendra c'est un peu comme chez vous vos systèmes chez vous si vous oubliez un jour qu'il faut changer ben lentement vous ne pourrez rien en faire c'est toujours pareil merci Philippe vous vouliez ajouter oui simplement pour la résilience j'ai envie de donner l'adage prévoir au subir c'est à dire il faut se préparer au pire pour pouvoir être résilient et quand le pire arrive on ne peut pas être seul donc moi je pense à un exemple qu'on a vécu en avril 2015 avec TV5Monde où on a été appelé avec d'autres pour les aider à reprendre l'antenne tout simplement je crois que la première chose a été débrancher le câble c'est ça non alors on a dit beaucoup de choses et leur compte moi c'est ce que j'ai entendu ce matin par des experts qui sont peut-être dans la salle oui oui écoutez je les laisse librement s'exprimer mais ce qu'on a vécu nous c'est en fait un travail d'équipe avec les équipes de TV5Monde qui sont extrêmement compétentes et sans compétence on ne peut pas s'en remettre mais la compétence maison très souvent est insuffisante c'est à dire il faut mettre à côté de soi une équipe pluridisciplinaire donc la résilience pour moi c'est s'unir et mettre les bonnes personnes autour de la cellule de crise pour pouvoir y arriver je crois que dans la salle on meurt d'envie de poser des questions et puis ça va vous faire respirer parce qu'on vous assène depuis une heure beaucoup de choses donc Sophie elle va se gentiment faire donc vous vous présentez s'il vous plaît bonjour je suis Olivier Lignol je suis le RSC du groupe EDF donc j'ai une question pour Pierre Maillet vous êtes dans un environnement on en a parlé beaucoup ce soir où il y a des automates où il y a des environnements mécaniques qui existent depuis longtemps donc je suis d'accord sur le fait qu'ils tournent mais c'est peut-être compliqué de les changer maintenant qu'ils tournent depuis très longtemps et puis tout ça est redondant tout ça tourne avec un certain nombre d'équipes qui font en sorte que ça tourne en permanence et que c'est dans le cœur des gens on a un peu parlé de nos activités d'ailleurs ce soir et en l'occurrence vous avez dans la poche un équipement qui intéresse un certain nombre de structures qui coûtent une trentaine d'euros qui embarque une soixantaine de capteurs donc là ça parle dans le monde du essai industriel puisque le capteur ça permet d'apporter de l'information d'enrichir vous êtes dans une structure dans laquelle il y a de la transformation numérique où il y a un certain nombre d'initiatives des choses extrêmement flexibles et vous avez fait une petite remarque où je suis un peu gêné où vous avez dit après il faut que les RSC viennent nous aider oui mais la question c'est quand vous avez tous ces formats où en 15 jours on trouve une idée où en 4 mois on a un concept qui est complètement prouvé avec des équipements comme celui qui est dans votre poche qui n'a aucun moyen de sécurité qui n'a aucun élément dans ces éléments là parce que c'est pas là qu'on va prouver le concept comment vous ramenez ça sans passer un an ou un an et demi voire plus pour voir comment ça ça peut intégrer ces systèmes d'information qui eux ont besoin de résilience qui eux ont besoin de sécurité qui ont besoin aussi d'architecture technique d'intégration dans le système d'information où c'est un autre monde alors je vois bien qu'il y a un certain nombre de consultants et de gens qui approchent la chose en disant il y a un système bicéphale mais on a l'impression que le système bicéphale les deux parties du cerveau ne parlent pas entre elles et j'aimerais bien savoir comment chez SNCF vous arrivez à passer du concept à la réalité pour pouvoir continuer à garantir cette résilience et cette continuité de fonctionnement merci merci pour la question elle est assez belle donc du coup je le ressors en tout cas les ordres de grandeur sont bons c'était pour illustrer le fait mais vous l'avez bien compris qu'on a tout un tas d'outils maintenant immédiatement disponibles qui donnent des informations grâce à des capteurs qu'on trouve dans le commerce à des prix modiques extrêmement regroupés et qui communiquent très facilement dans un univers non sécurisé par construction puisque s'il était sécurisé à ce moment là on ne pourrait pas facilement capter l'information et le mettre ni sur nos téléphones ni sur notre tablette et ni sur le cloud ce qui signifie qu'en fait c'est des générateurs d'idées mais ces générateurs d'idées il reste d'une part à les structurer est-ce que l'idée qui va germer dans la tête de plusieurs ingénieurs ou d'une start-up parce que comme toutes les entreprises on a aussi une pépinière de start-up comment est-ce que ces idées là vont être structurées y a-t-il un business case qui tourne autour autrement dit est-ce que ça va servir à quelque chose est-ce que c'est pas juste un gadget et une fois qu'on s'est dit c'est structuré ça va servir à quelque chose ça va aider l'entreprise et ses équipes à grandir alors après il faut passer je vais presque dire au mode industriel c'est-à-dire que comment vous avez posé la question comment est-ce que nous allons faire rentrer cela dans un monde protégé à un minimum qui va pouvoir diffuser à l'intérieur de la société tout en gardant son esprit un peu challenging alors vous l'avez compris il y a deux étapes une première étape qui est on pose les idées sur la table et on demande souvent à des jeunes ingénieurs de savoir ce que ça peut devenir quelles sont les idées associées à ça quel est le business qui est ce qui peut tourner autour souvent une bonne façon de le faire c'est de créer ou d'encourager la création d'une start-up parce que comme ça il y a la mécanique financière autour ça a souvent un sens un peu plus concret ça ça va durer un an un an et demi et puis si ça a vraiment un enjeu au bout d'un an et demi on le sait et c'est seulement après qu'on va essayer de voir si on peut l'intégrer dans un processus plus important les liens avec les SI les liens avec l'industrie les liens avec les automates les process et aussi la capacité qu'a le reste du corps social de l'entreprise à avaler l'innovation parce que l'innovation c'est sans doute bien mais si le corps social la repousse ça sera voilà une belle fusée et puis voilà donc voilà deux étapes comme toutes les grandes entreprises mais comme chez vous aussi une pépinière de start-up qui permettent un petit peu de tester l'idée de savoir si ça a du sens ou pas et si ça a une réalité technique et économique pour la maison SNCF ça peut on a eu des cas où ça en avait pour d'autres que nous mais dans ce cas là on les envoie vers les entreprises autres qui pourraient être intéressées et puis ça n'est seulement que dans un deuxième temps qu'on voit comment ça peut être plugé je dirais sur nos systèmes mais il faut un an et demi quoi une autre question au fond au fond tout là-bas bonsoir Youssef Agarmin directeur technique chez Skybox donc ce soir on parle d'infrastructures critiques et j'avais une question c'est quel est le rôle de l'état dans la sécurité des 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 systèmes d'information au niveau de tout ce qui est critique à l'infrastructure c'est je me permettrais quand même de dire que c'est pas réducteur aux infrastructures critiques d'accord mais qui répond personne alors moi je vais reposer la question comment vous percevez entre le discours et la méthode par rapport aux agences de l'état qu'on avait invité mais qui sont pas venus peut-être sont-ils dans la salle je crois bien qu'ils sont dans la salle j'en ai repéré c'est vrai bah finalement est-ce qu'il y a encore du travail à faire du chemin à faire comment vous comment vous voyez ça sans se mettre à dos personnes peut-être d'un point de vue purement industriel je dirais que ce qui a été fait en France depuis fin 2013 avec le vote de la loi de programmation militaire ça a été une première mondiale nous on suit ça à l'échelle mondiale et donc pour nous qui sommes français en France Simons mais une base allemande quand même très forte on a découvert avec surprise la capacité de l'état à légiférer rapidement sur un sujet aussi sensible et donc je pense que vraiment que la démarche poussée par l'Annecy a été la bonne après tout est discutable mais ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne via le BSI suit de façon très très proche le même chemin donc il y a quand même fort à croire que la méthode n'a pas été si mauvaise que ça après est-ce que ça sera simple de protéger tout ce qui est à protéger c'est un autre débat mais la méthode au moins et la volonté est la bonne Philippe alors alors ce que je voudrais ajouter c'est d'abord on ne peut pas parler tout à fait librement parce qu'il y a des aspects qui sont classifiés sur la LPM donc bon dans la méthode pour répondre à votre question monsieur ce qui est remarquable c'est que les décrets d'application qui sont en cours de préparation pour chacun des secteurs il y en a un certain nombre sont faits avec les sociétés qui sont en charge d'opérer ces infrastructures critiques donc c'est pas un décret qui va tomber du ciel en disant je suis l'Etat vous allez faire ça c'est un texte qui est fait en coopération encore une fois les principes sont donnés c'est-à-dire c'est la responsabilité personnelle de l'entreprise et de ses dirigeants de s'assurer que les données sensibles sont connues protégées et qu'il y a un ou des plans pour prévoir la résilience d'accord et donc c'est bien de le dire mais pour le mettre en exécution c'est très compliqué extrêmement compliqué et donc l'Etat prend le temps et les moyens de consulter les entreprises qui sont en charge de ça pour rédiger les décrets d'application et on est en pleine dans l'IAD il y a un certain nombre de groupes de travail qui sont salués de manière internationale à doter nous n'avons pas de données sensibles telles que vous le voyez parce qu'on peut dire que c'est sensible parce que les données que nous avons bon ça appartient à d'autres nous ne faisons que les conserver cela étant on dit que fait l'Etat il y a quand même eu au niveau de l'ANSI validé par un décret une politique de sécurité de l'Etat qui a été envoyée à toutes les institutions il y a plus d'un an le rendez-vous est en 2017 pour la conformité donc il y a quand même des choses qui sont écrites dedans ça va très loin donc ceux qui partent de zéro ont du chemin pour être prêts pour 2017 donc nous travaillons tous dessus aujourd'hui et on verra bien donc l'Etat fait des choses ça ne se voit pas comme ça mais l'Etat fait des choses mais il est vrai que bon ceux qui s'en rendent c'est ceux qui s'occupent de la sécurité bon moi à l'insu de mon plein gré j'assume trois fonctions je suis RSSI DSI et directeur de prod donc d'un côté on me demande des choses donc vous êtes en accord avec vous-même en fait j'essaie d'être en accord avec moi-même mais bon c'est pas toujours facile voilà merci une autre question merci Sophie je suis aidée bonjour Alexandre Ferrandes-Toro je suis RSSI chez un industriel j'aurai une très brève illustration puis une question express l'illustration pour illustrer la différence culturelle entre les automaticiens et les spécialistes en sécurité des systèmes d'information un jour j'étais en réunion et j'étais avec une automaticienne qui me disait ben ce serveur on va le déposer et mon adjoint pur produit de la génération Y commence à faire des yeux un peu bizarres déposer qu'est-ce que ça veut dire enfin je voyais bien ce qu'il pensait elle va le poser où voilà et je lui dis je crois que ce qu'elle est en train de te dire c'est que le serveur va être décommissionné et du coup c'est elle qui s'est dit hein quoi décommissionné qu'est-ce que voilà et en fait mon boulot c'est de faire parler ces deux populations je pense que ça illustre bien ce que vous dites question express vous avez certainement des parcs d'automates qui vivent depuis 5 ans 10 ans 15 ans vous avez des fournisseurs d'automates avec lesquels vous avez des troites relations je n'en doute pas n'est-ce pas juste répondez-moi par oui ou par non ou plus si vous voulez mais bon est-ce que vous avez réussi à ce que ces fournisseurs vous sécurisent les automates en vous disant un autre discours que rachetez-moi un parc d'automates tout neuf alors c'est le constructeur qui va répondre étant donné qu'on vient d'être fouetté on va au moins se défendre donc ce que vous dites c'est vrai mais sécuriser des systèmes qui dans notre cas je vais parler de ce qui a subi Stuxnet on va dire c'est des automates qui ont été conçus dans les années 90 qu'on a commercialisés en 94 95 et pour qui la fin de vie est programmée pour 2020 2025 donc vous imaginez bien que sécuriser des plateformes qui ont 20 25 ans c'est complexe il y a aussi encore dans le commerce des automates qui datent des années 74-75 j'ai été pas né ou à peine donc des équipements de plus de 41 sécurisés c'est compliqué par contre je pense que je vais défoncer des portes ouvertes mais la cybersécurité ou la protection des installations industrielles si c'était que de la technique ça se saurait depuis longtemps on arrive à faire des choses avec des remèdes de grand-mère donc ça ça fait pas rire tout le monde ça intéresse pas forcément tout le monde mais c'est pas parce que l'automate a 20 ou 30 ans qu'on peut pas le sécuriser alors on va peut-être pas sécuriser l'automate lui-même on va travailler autour et avec de bonnes mesures des bons process on arrive à faire des choses ce qui permet aux industriels que vous êtes il y a le monsieur de DF devant nous par exemple la SNCF c'est tout pareil justement en appliquant des choses très simples déjà en formant les opérateurs en évitant que les intégrateurs viennent avec leur propre PC et là on est dans l'organisationnel on ne vous revend pas une installation complète on est juste en train de se dire qu'en formant les gens et en appliquant quelques règles d'hygiène on arrive à mettre dans un niveau de sécurité correct des installations qui existent depuis longtemps alors après c'est sûr que si vous nous achetez des automates neufs ça nous arrange pas de questions avant de conclure moi j'ai entendu à Doté me dire en préparant cette réunion que l'informatique est la solution nécessaire et incontournable dans le monde numérique vous nous expliquez ce que vous voulez dire ? c'est tout simple l'informatique est tellement présent aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte vos téléphones dans vos poches c'est plein d'informatique vous ne le saviez pas donc le commun des mortels ne se rend pas compte il y en a partout et quand ça s'arrêtera on ne saura pas comment faire que ce soit des automaticiens ceux qui font de l'énergie de l'eau, n'importe quoi tout est fait géré par l'informatique aujourd'hui et de mon point de vue de tout ce qui ont fait du code ils savent qu'il n'y a pas de programme informatique sans bug intégré c'est juste une question de temps pour qu'on tombe dessus donc le temps viendra quand il faut s'y préparer et faire en sorte que ceux qui travaillent ensemble puissent échanger beaucoup d'informations et qu'ils fassent des remèdes de grammaire comme ça a été dit à l'heure et ne pas se concentrer sur oui il y a du cyber quel produit il me faut etc non déjà regarder de près et voir ce qu'on peut faire et être plus vigilant et comprendre ce qu'on fait savoir ce dont on dispose c'est ça qui est important c'est quoi votre patrimoine qu'est-ce que vous voulez protéger pourquoi on fait tout cela en fait pour finir peut-être que chacun d'entre vous a une idée pour faire mieux parler ensemble donc alors on dit c'est ce qui ressort c'est-à-dire qu'il y a souvent incompréhension entre certaines catégories de personnel comme on dit à la SNCF et d'autres en tout cas pour arriver à les faire parler on dit oui il faut qu'on parle il faut expliquer alors oui d'accord mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus dans les structures dans les entreprises dans les organisations pour arriver à faire communiquer ensemble et pour le bien de la supply chain et de sa sécurisation mais très rapidement vous avez sûrement tous une optique ou une vision ou un point de vue donc vous avez le micro à doter allez-y donc moi je vais parler un peu de ma schizophrénie donc quand je vais à une réunion césain où je suis avec des gens qui sont RSSI on parle de sécurité qu'est-ce qu'il faut faire c'est très théorique tout ça donc je rentre à mon bureau je dis bah ouais il faut qu'on avance il faut faire telle chose telle chose mes collègues me disent très bien après je retrouve ma casquette je suis la responsable de prod comment je fais pour que pratiquement je puisse mettre en oeuvre ce que je viens de dire et là on se rend compte qu'il faut beaucoup de pragmatisme on rencontre plein de gens qui disent beaucoup de choses il y a plein de produits mais rentrer dans une production informatique c'est-à-dire ce qu'on appelle le RON qui doit tourner tout le temps avec des critères de disponibilité et dire qu'on va mettre anti-virus par-ci tel outil pour gérer les données par-là pour faire du DLP par-ci ben essayer de le faire en vrai en changeant de casquette n'étant pas RSSI ben vous vous rendez compte c'est pas possible et là on devient plus pragmatique on discute avec ceux qui savent mieux que moi ce que c'est que les données voire des systèmes informatiques même si je suis leur responsable et là on trouve des solutions qui ne sont pas forcément ce qu'on a décrit dans une grande réunion de sécurité mais on devient pragmatique Jean-Christophe je dirais que le pragmatisme c'est la seule chose qui va nous aider à nous protéger assez vite je pense l'exemple que je reprends c'est toujours celui du tunnel parce qu'on a en France beaucoup de tunnels il y a des montagnes donc il faut passer dessous c'est plus simple et il n'y a pas très longtemps on a aidé un client à nous qui utilise en grande quantité nos équipements nos automatres dans de grande sécurité et ils avaient participé à plus ou moins plusieurs salons liés à la cyber et il s'était dit il faut qu'on achète des pare-feu des systèmes d'authentification et tout ça pour protéger notre tunnel alors on y a été avec plusieurs regards on y a été avec le regard de gens du métier de la cyber des très très bons et puis on y était avec un regard peut-être un peu plus humble un peu plus pragmatique de simple automaticien mais qui a une vague idée de comment ça fonctionne tout ça et puis on nous a déroulé des scénarios potentiels d'attaque et on s'est aperçu que sans poser de matériel on était capable d'en arrêter une très très grande partie juste en mettant en oeuvre des fonctions qui existent déjà dans les équipements depuis 20 ou 30 ans tout simplement parce que c'est pas fait étape 1 simplement en formant les opérateurs et là on s'aperçoit qu'il y a des outils qui arrivent avec ce qu'il y a appelé en Allemagne l'industrie 4.0 ou en France l'industrie du futur je pense à la simulation à la réalité virtuelle on peut former les opérateurs pour qu'en cas d'impact ils soient capables de réagir et repartir très vite et donc vraiment cette approche de dire on peut sécuriser sans forcément poser des produits partout et simplement en appliquant des remèdes de grand-mère pour ces remèdes de grand-mère je vous invite à lire les guides qui ont été écrits par l'ANSI auxquels de nombreux constructeurs et équipementiers ont participé on a essayé de les dérouler parce qu'il faut essayer de sortir de la tête des gens que comme l'a dit monsieur tout à l'heure c'est soit en remplaçant les systèmes soit en posant des nouveaux produits de sécurité qu'on peut sécuriser il y a moyen de faire des choses simples en discutant avec les gens de l'IT alors là il y a un point qui est important c'est qu'on s'en aperçoit il y a certaines entreprises qui essayent les gens essaient de se rapprocher ça marche pas toujours les querelles de clochers existent depuis longtemps là où ça marche bien c'est quand la direction générale dit maintenant vous discutez et il faut des fois simplement mettre un traducteur autour de la table et ceux qui arrivent le mieux à traduire sont assez fréquemment les gens de réseau qui ont une vague idée de ce qui peut se passer sur le terrain parfois et puis les informaticiens il y a besoin vraiment de quelqu'un pour aider à traduire quand on a fait lire les guides à l'Annecy ça a été une longue aventure on a mis presque deux ans pour écrire ça je l'ai confié à un automaticien qui fait ça depuis plus de 30 ans alors c'est quelqu'un du sud avec des réactions un peu violentes et justement j'ai parlé d'Evelan et du cloisonnement réseau et je sors l'anecdote assez fréquemment mais il m'a demandé où on posait les plaques de plâtre donc vous voyez c'était ironique à l'image de quelqu'un du sud qui en rajoute un peu mais c'était très parlant parce que lui son métier c'est de dire j'ai une entrée ça me donne l'état d'un process et je dois piloter une sortie pour amener le process dans un autre état et toute cette partie administration réseau et tout ça c'est pas leur sujet donc on est vraiment dans une gouvernance globale du système qui peut évoluer et qui ne nécessite pas forcément le remplacement des équipements je pense que la formation est très très importante Merci Philippe Pour sortir du non-dit du fantasme enfin des choses un peu bizarres qu'on entend souvent autour de la cyber je pense qu'il faut mesurer le risque c'est à dire qu'il faut avoir une démarche de dire en cas de problème cyber ça va me coûter combien combien de temps je vais mettre à revenir en fonctionnement normal et quel est le degré d'occurrence est-ce que c'est plausible je m'occupe avec une équipe de ce genre de démarche et c'est extrêmement parlant parce que quand on met tout le monde autour de la table sur un site je dis bien tout le monde y compris la comptabilité qui est capable de dire combien ça coûte non pas la prévision budgétaire mais ce que ça coûte vraiment de mettre la prod de mettre le RSSI de mettre l'IM autour d'une problématique quels sont les scénarios qui permettraient de mettre à genoux le site de production d'accord la réponse elle n'est pas chez un seul de ses partenaires etc donc en les faisant travailler sur des scénarios on arrive à des choses assez intéressantes plausibles mesurables derrière lesquelles on peut mettre un plan merci monsieur Maillet alors oui j'ai sans doute pas trop redire ce qui vient d'être dit et auquel évidemment j'adore j'adhère totalement je reprendrai une formule qui a été exprimée tout à l'heure qui disait que la chance sourit aux esprits préparés et donc la préparation elle est essentielle et c'est une préparation certes de la technologie on en a bien parlé ce soir c'est certes une préparation des process c'est aussi on l'a dit une préparation des équipes d'une culture bien sûr d'entreprise et une préparation des équipes qui me paraît un peu le coeur de notre capacité à nous défendre contre les attaques externes à éviter un trop grand nombre de problèmes internes vous avez compris que je suis plus confronté à des problèmes internes qu'aux attaques externes et qui permet aussi d'emporter l'adhésion des équipes sur comment on rebondit voilà donc préparons-nous et bien merci monsieur merci Sous-titrage ST' 501